La luxueuse baby shower de Meghan Markle ne semble pas plaire au peuple britannique. Une fête venue tout droit des États-Unis, qui bouscule les traditions et dérange en raison de la somme dépensée par la duchesse de Sussex. Rien n'est trop beau pour Meghan Markle. La duchesse de Sussex se réjouit de l'arrivée de son premier enfant. Alors l'ancienne actrice de la série Soots a décidé de célébrer sa venue en faisant les choses en grand. Et peut-être un peu trop grand, aux yeux du peuple britannique. En effet, l'idée de cette baby shower en plein cœur de New York a interpellé certains outre-manches. Notamment en raison du coût de cette célébration entre Meghan Markle et ses amis, qui serait de plus de 400 000 dollars, soit 350 000 euros. Pour le journaliste Pierce Morgan, cela est inapproprié. Déjà, regardons la grandeur de cette fête, a-t-il commencé. Le but des membres de la famille royale est d'être compris, mais la règle numéro 1 est de ne pas étaler ta richesse sous le nez du peuple britannique. En invitant ses célèbres amis Amal Clooney, venus à New York en jet privé, la sportive Serena Williams, Abigail Spencer et sa meilleure amie, la styliste Jessica Moulronet, la baby shower Meghan Markle n'est assurément pas passée inaperçue. Le journaliste ajoute, nous ne faisons pas de baby shower en Grande-Bretagne. Le concept d'organiser une grande fête avec plein de personnes connues pour fêter l'arrivée d'un bébé dans quelques mois, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Alors la reine, note de la rédaction, Elisabeth II, se dirait qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada Let me help you out Cause step of God who seeks all I want See you out there on your own But you wish that I was there as I would do To be strong My land I know you are all theirs I can only be a part of that chain Badness stops if I can